Rémi, hier j'ai fait une soirée, là, tu sais, à manger, il y avait une belle pièce de bœuf, bien épaisse, cuite, juste ce qu'il faut, et un pauvre poisson de merde. Toi, t'aurais choisi quoi ? Ah, bah la pièce de bœuf, évidemment. Ah, c'était pas poisson. Bah si, mais c'est ta question qui est naze, là. Bah, tu devrais en manger du poisson, ça rend les meubles. Non, c'est les carottes. Quoi ? C'est les carottes qui rendent les meubles. Je suis sûr. Ah oui, certain, oui. Par contre, tu devrais en bouffer du poisson, toi, pour la mémoire. Ah. De quoi on va parler, là ? Eh, c'est quoi, c'est ? Un café. Oh. Je te jure, Franck, des fois, c'est dur. Eh, Eric, euh, Rémi, oh ! Oh. Et alors là, je lui dis, salsifis, tu m'énerves ! Alerte rouge, ne touchez pas au bœuf ce midi ! Ne touchez pas au bœuf ce midi ! Alerte rouge ! Ne touchez pas au bœuf ce midi ! Mais voilà, ça devait arriver, hein. Astrid l'a convaincu de devenir végétarien. Ne touchez pas au bœuf ce midi ! Oh non, 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 c'est bon, l'orique, il nous saoule pas ! On bouffe de la viande si on veut, ok ? T'as envie d'attraper le scorbut ? La maladie de Crofsel Jacob, de la vache folle, ou peut-être pire encore, hein ? Quoi ? Tu sais qu'on peut retrouver précisément d'où vient un morceau de viande. Bah oui, la traçabilité, oui, je connais, oui. Oui, bah j'ai fait des recherches sur le matricule du bœuf de ce midi. Eh bah, il n'existe pas ! Oh, un bœuf fantôme ! Le bœuf existe, Rémi, c'est son matricule qui n'existe pas ! On essaie de nous faire passer cet animal pour un bœuf français, alors que c'en est pas un ! T'es raciste, toi. Non, mais t'es sûr, tu t'es pas trop bon de matricule ! S'il te plaît, Philippi, ne m'insulte pas ! Je suis déjà assez tendu comme ça. Non, mais franchement, vous montez le bourrichon pour pas grand-chose, hein. Il est pas français, le bœuf, et alors ? Attends, mais t'as pas l'air de te rendre compte, là ! On nous empoisonne ! Mais non ! Elle a raison, Rémi, il vient d'où, ce bœuf ? Peut-être de Chine ! Il paraît qu'ils sont élevés en circuit fermé, là-bas. C'est quoi, circuit fermé, c'est quoi, ça ? Ils mangent ce qui sort d'eux-mêmes. Mais c'est dégueul ! C'est qui le salaud qui veut nous faire bouffer cette merde ? Eh bien, la compta de la cantine est gérée par notre compta, c'est-à-dire moi, en l'occurrence, et leurs achats sont gérés par nos achats ? Mais il vient pas de Chine, il vient du Brésil, ça n'a rien à voir. Mais comment t'as pu faire ça, Rémi ? Mais c'est criminel ! Mais ça va, il n'y a aucune différence entre un bœuf d'ici et un bœuf de là-bas, à part peut-être qu'il s'appelait Renato ou Gilberto. Ne plaisante pas là-dessus, Rémi ! Parce que si c'est pour manger du bœuf neurasthénique nourri au caca, eh bien moi, j'arrête la viande et je prends deux parts de tarte à la place. Mais là, il est élevé sans hormones, avec du maïs, et même pas transgénique, en plus. Ah ouais ? Alors pourquoi tu nous cachais qu'il vient du Brésil ? Mais parce que, parce que viande française, ça rassure le consommateur, voilà. Mais on s'en fout, nous, d'être rassurés ! On veut de la vraie viande française ! Voilà ! Élevé dans un petit prix bien vert, au fin fond de la Normandie ! Voilà ! Eh bien, il n'y a pas de problème si vous êtes prêts à mettre deux euros de plus. Deux euros par mois ? Ah non, par repas. Ah bah oui, le bœuf français, c'est pas le même prix. Oui, si c'est le même bœuf, après tout... Oui, oui ! Et puis, il n'a pas forcément été malheureux, il y a de superbes plages au Brésil. Voilà ! Je suis repu ! Eh bien moi, je l'ai bien aimé, ce bœuf, finalement ! Moi aussi ! J'ai trouvé qu'il avait un petit goût exotique, n'est-ce pas, Rémi ? Oui, je sais pas, j'ai pris le poisson, moi. Il est peut-être un poisson ? Dans le doute, je crois que je vais aller me faire vomir. Les femmes d'abord ! C'est bon.